bienvenue sur la chaîne vision high-tech j'espère que vous allez tous bien apple vient de sortir hier soir ios 15.6 tout juste deux jours après la sortie d'ios 15.5 à quoi peut-on s'attendre dans cette toute dernière version ios 15.6 version bêta 1 spécialement prévu pour les développeurs on en parle dans cette vidéo à la surprise générale apple vient tout juste hier soir de sortir cette version ios 15.6 alors que tout le monde pensait que ios 15.5 était la version finale avant ios 16 alors attention cette version n'est pas pour tout le monde puisque elle est pour l'instant disponible que pour les développeurs une version publique devrait arriver dans très peu de temps alors si vous voulez savoir la version que vous avez actuellement si vous avez téléchargé cette version vous allez dans réglages donc général dans informations et dans numéro de version et on voit que cette version se termine par un e on doit normalement arriver jusqu'à la lettre a ce qui nous donne à peu près trois ou quatre bêtas d'ailleurs au niveau des bêtas il me semble que la deuxième et la troisième devrait promettre puisque côté accessibilité c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo va nous amener pas mal de nouveautés alors pour cette version il faudra compter un peu plus de 6 gigas on va réinstaller totalement la version ios et on passera sous cette version ios 15.6 alors il y a quelques jours c'était donc la journée mondiale de l'accessibilité et vous savez que steve job était très attaché à l'accessibilité d'ailleurs le premier iphone accessible avec voice over avait été l'iphone 4s équipé de voice over c'était plutôt génial on ne pensait pas qu'un aveugle pouvait avoir la possibilité d'avoir un téléphone tactile avant que steve job est pensé à l'accessibilité sur les iphone alors vous allez me dire christophe alors qu'est ce que cette version ios 15.6 nous apporte côté accessibilité alors pour l'instant elle nous apporte que des problèmes déjà au niveau de la synthèse vocale on a plus la possibilité d'avoir les voix haute qualité voilà pourquoi je vous déconseille vraiment d'installer les versions bêta sur vos iphone principaux si c'est votre iphone de tous les jours vraiment ne faites pas la bêtise d'installer tout de suite une version bêta comme celle ci voilà comme vous pouvez entendre déjà on n'est plus capable avec cette version de récupérer les versions hq qui veut dire les versions haute qualité de thomas audrey les voix de syrie ont disparu mais on a gagné des voix vous allez voir on a didier marie une sorte de nulle part alors est ce que c'était les voix de syrie auparavant est ce que vous avez vous même ces voix dans vos paramètres dites moi ça en commentaire vraiment ça m'intéresse si vous même vous avez ce genre de voix qui se sont rajoutés dans votre iphone alors est ce que ces voix que l'on a là comme daniel et marie sont les voix 1 et voix 2 que l'on avait sous syrie telle est la question je vous la pose c'est ce que vous savez vous même si c'est bien ces voix voix 1 voix 2 et d'ailleurs on a même un problème au niveau du tactile avec la version ios 15.6 l'iphone ne réagit pas tout le temps au niveau des pitch et là aussi c'est très embêtant voilà pourquoi n'installer jamais une version développeur les premières versions en tout cas sur votre téléphone principal ça peut vraiment être très embêtant et en plus après il faudra restaurer l'intégralité de votre iphone et ça c'est compliqué on sélectionne marie écoutez ça voilà donc on a deux voix qui sortent de nulle part en plus elles sont compressés un peu bizarre quand même côté accessibilité avec cette nouvelle version mais attention il n'y a pas que du mauvais puisque dans les prochaines versions il faut compter la bêta 2 voire la bêta 3 on va avoir des nouveautés normalement qui vont apparaître côté accessibilité on aura la possibilité à partir de l'application loupe et grâce au lidar d'avoir la détection de porte et avec cette détection de porte on aura la possibilité d'avoir l' ocr de scanner de ce qui va se passer sur cette porte pour savoir si la porte en fait est ouverte et comment on doit ouvrir la poignée ainsi que le nom s'il y a par exemple marqué bureau de poste etc on aura toutes ces informations en temps réel et ça c'est plutôt cool je vous mets une petite vidéo que j'ai pris sur le site d'apple écoutez ça pour cette solution d'accessibilité va être intéressante mais est-ce que vous même vous allez sortir votre iphone dans la rue avec son capteur lidar déjà il faudra avoir un acte un iphone qui soit équipé du lidar et est ce que vous allez repérer vos portes comme ça dites moi ça en commentaire vraiment ça m'intéresse là aussi alors côté accessibilité pour les personnes à mobilité réduite on aura aussi des nouveautés puisque les personnes pourront se servir du contrôle vocal directement à partir de l' iphone en faisant du mirroring de leur apple watch sur leur iphone et ça c'est plutôt cool un geste supplémentaire aussi de pincer sur l'appel watch permettra à des personnes à mobilité réduite de pouvoir répondre à un appel plus facilement alors on aura donc un tout nouveau airplay que l'on aura à partir de notre iphone et notre apple watch on aura aussi donc des possibilités d'avoir de la traduction telle que google vient de le faire sous android 13 et on aura de la traduction vraiment offline avec des possibilités d'avoir en temps réel des vidéos traduites voire même des conversations pour les personnes en situation de surdité on aura donc une application on aura donc notre iphone qui sera capable d'écouter et de traduire en temps réel toutes les discussions toutes les vidéos mais apparemment pour l'instant tout ceci n'est prévu que pour les états unis le canada espérons que apple ne fasse pas durer le plaisir comme ils l'ont fait avec le contrôle vocal puisque vous souvenez le contrôle vocal est arrivé très tardivement en france donc détection de porte à partir de l'application loupe troll de l'apple watch depuis un iphone pour les personnes à mobilité réduite le sous titrage automatique sur tous les appareils apple il ya vraiment beaucoup de choses côté accessibilité qui arrive dites moi en commentaire ce que vous pensez déjà de toute cette nouveauté qui j'espère arrivera très rapidement en france donc sinon pour le reste on a aujourd'hui que de la correction de bug que de l'amélioration côté à us 15.6 dont rien de transcendant à part tous ces bugs côté accessibilité et voilà donc pour que ce qu'on pouvait dire sur cette version à us 15.6 alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker partager les vidéos si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas donc c'est gratuit et ça encourage la chaîne on se dit donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous je vous tiens au courant sur les prochaines bêtas qui vont vraiment être lourd côté accessibilité à bientôt prenez soin de vous salut à tous